C'est parti sur CCTV, vous regardez Kursk l'actualité ce matin, c'est tout à l'heure sur Kursk votre magazine qui revient sur les grands titres d'actualité. La commission électorale nationale indépendante, la CENI, va pouvoir publier sa feuille des routes aujourd'hui, donc mercredi, joli, 3 février 2020. Le 20D, un chronogramme qui va pouvoir reprendre toutes les étapes pour la commission électorale nationale indépendante, les étapes, tout comme les opérations à pouvoir mener en vie du scrutin à venir. Et quelques deux mois après leur installation, les membres du bureau de la CENI ont été à ce qu'ils ont appelé les séminaires d'immersion. Après ces séminaires d'immersion, ça a suivi un travail technique. Alors certainement que cette commission et son bureau et sa plénière seront butées à peut-être une seule ou deux difficultés. C'est que l'option politique doit être levée, doit être dégagée en vie, soit d'aller au recensement général de la population qui demande à ce que les agents recenseurs aillent à la recherche des Congolaises et Congolais, ou soit que l'option politique soit levée pour que la CENI demande aux électeurs de se faire enregistrer alors qu'elle peut avoir comme incidence si l'option politique est levée pour que d'abord le recensement aillé en vie des élections ou soit quelle incidence en cas d'enrôlement des électeurs sans le recensement général de la population. Est-ce que c'est un chronogramme qui va peut-être connaître beaucoup de ratés par rapport aux agendas politiques, par rapport peut-être aux options politiques à pouvoir lever de manière que ces chronogrammes ou cette feuille de route soit vraiment exécutée ? On en parle tout à l'heure, mais déjà des sources proches de la Commission électorale nationale indépendante parlent des problèmes de financement jusque-là. Depuis que le bureau est là, aucun rang n'est tombé dans la caisse, contrairement à ce qui a été annoncé à l'aube de l'investiture de Dénicadima, que le gouvernement aurait déboursé 100 millions de dollars. Niet, les sources proches de la CENI, proches de la caissure, confirment donc que rien de tel, en tout cas jusque-là, n'a été versé dans les comptes de la Commission électorale nationale indépendante. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est en tout cas ces décors macabres. Un mardi sombre, un mardi sombre pour la République démocratique du Congo hier, matin de Kibala, en passant par Djougou dans les Tauris et en revenant ici à Kintia-Savère, la route d'un scellé. En tout cas, vague d'indignation, mais aussi des consternations, des condamnations également, mais aussi des messages de réconforts, partant du président de la République lui-même, qui a fait les déplacements de Matadi Kibala hier, le Premier ministre, chef du gouvernement, Samalekonde et Jean-Michel, le gouverneur de la ville, les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Des messages de condoléances. Les pleuves, Kinshasa a donné les décors d'un grand funeranium. On ne parlerait pas de Kinshasa parce que les mâles sont profonds, même au niveau des lutouris. C'est vraiment la République qui devient un funeranium. Les attaques attribuées aux éléments de la Codeco hier vers un site de déplacés. Près de 30 morts ici à Kinshasa. Voilà, bilan officiel jusque-là, mais encore provisoire. Plus de 5 ans, 6 morts avec ces sites déplacés au niveau des Djougous dans la province des lutouris. Des attaques asymétriques attribuées aux forces de Codeco. Voilà le menu de ce magazine. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Vous avez bien fait et merci d'avoir choisi ce kiosque ce matin. Edmond, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge et merci de l'invitation. Je profite d'occasion pour également souhaiter un bon réveil matinal à tous les fidèles téléspectateurs de CCTV et de Kiosque particulièrement. Allez, on revient sur la ligne de votre site d'information, opinion-info.cd. Vous revenez sur quelle actualité ce matin ? Nous avons revenu sur la publication tout à l'heure d'une feuille de route de la centrale électorale qui est donc un chronogramme des activités des grandes opérations électorales d'envergure qui sera publiée tout à l'heure. Et aussi le drame d'hier et les décisions que le gouvernement s'apprête à prendre, le gouvernement Samalou Kondé. Très bien. Donc nous avons fait papier là-dessus pour mettre la population en alerte parce que les décisions sont attendues aussi comme la feuille de route de la série. Merci beaucoup Edmond Zouba. Là je comprends, vous êtes vraiment dans l'actualité. Merci à vous. Allez, Yves Bouillard. Merci d'être venu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge et merci pour l'invitation. J'ai dit bonjour à Edmond et bonjour aux téléspectateurs très accrochés à cette émission de kiosque. Allez, sinon les faits-t-on avec notre présidente, il devait que l'aide, c'est terminé ? Non, non, on ne s'est pas terminé, madame refuse toujours. Vous en faites un problème personnel ? Non, non, ce n'est pas un problème personnel, c'est des faits et je me suis basé sur des documents. Et madame a promis à la famille de payer la totalité de l'argent, c'est les qui-vivent, la famille croise les doigts. Très bien. Donc la famille attend que madame Casa Di Besti, qui est la conseillère du président de la République, puisse s'exécuter. Allez, ça, ça n'engage pas les cabinets du président, ça engage son cabinet d'avocats. Allez, on ne va pas commencer à entrer dans les vifs de nos sujets si on ne parlait pas de nous-mêmes. L'affaire Innocent, l'Inga et la famille, plus Moabilou, RTGA, plus de parquet de mal. Non, pas du tout. Les lampions se sont éteints, comme on dit. On a fumé les calumets de la paix hier. Je crois que les deux patrons de médias, donc la conseillère Christelle Moabilou et Innocent, l'Inga, s'y sont vus hier, ils s'y sont parlés. Il semble, d'après elle, qu'il y avait une certaine désinformation, parce qu'elle a semblé établir la situation autre que les données avancées par ce couple. Et il y a une confrontation sur place, entre confrères, ça s'est passé en tout amitié et solidarité. Et il y a même un partenariat à venir au sujet des échanges de services qui pourra intervenir. Parce que j'ai été aussi associé à cette rencontre. Et, bon, on a estimé, bon, qu'il y avait aussi des difficultés à RTGA et dans beaucoup de chaînes. Mais la dame a dit que ce qui intéressait plus les responsables de cette entreprise de presse, c'est de payer. Et jusque-là, la RTGA est placée comme deuxième entreprise médiatique qui emploie plus de travailleurs après la radiocapite. Donc, ils ont plus de 200 employés. La manne est tellement assez abondante. Ils ont commencé à régner, à rogner plutôt. Et avec la crise qui nous arrive, ça c'est de manière générale avec les annonceurs, qui eux-mêmes ont décidé de rabaisser les prix. Alors, quand ils viennent pour négocier, ils viennent en position de faiblesse, de force plutôt. C'est à prendre ou à laisser, ou soit, ils vont ailleurs. Donc, voilà, c'est qu'ils essaient un peu de diminuer l'assiette. Tout ce que la chaîne pouvait en bénéficier avec la manne publicitaire, ça ne vient pas. Mais aussi la situation économique des médias, la viabilité et la fiabilité. Les charges au niveau des États. Donc, il faudrait que l'État, de ce côté-là, soutienne les médias privés. Sinon, on va tous fermer, disparaître. Et c'est la population qui va en pâtir. Parce qu'on est là pour mettre la population au courant. Les informations qui nous parviennent, ce ne sont pas les informations de nos maisons, ni de notre famille. Ces désinformations à caractère public, c'est l'État qui doit nous soutenir de ces côtés-là pour que nous continuions à informer l'opinion tant nationale de l'intérieur comme de l'extérieur. Allez, Yves Bouya, plus de pertes de mal, Innocent et Moabilou fument les calumets de la paix. Mais tout est parti de cet article des scoops. Quand il fallait distribuer, je ne sais pas s'il faut revenir, je risque encore d'envenimer la situation. Mais les problèmes, nous sommes journalistes, nous sommes très maltraités par nos employeurs. Absolument. On a peur de dire ça parce que non, mais chez nous, à CTV, on vous dit que vous devez parler. Si ça ne va pas. Mais les gens mal payés, à la fin de l'année, on nous dit un poulet pour deux personnes. Nous, nous sommes les premiers à dire que l'État ne donne pas assez de poulet, ne donne pas assez de riz aux fonctionnaires. mais quand ça arrive chez nous, on en parle de moins en moins. 20 dollars pour les agents à la fin du mois, à la fin de l'année. Est-ce que vous trouvez ça normalement ? Moi, ce qui m'a le plus étonné dans cette affaire, c'est les agitations de Mme Christelle Moabilou. Elle m'a dit qu'il y a aussi très crédible comme scoops d'un traîné Innocent Linga. Elle a fait une citation directe au tribunal. Mais oui, je le dis, c'est des agitations pour rien inutiles. Un média crédible comme scoops RDC, notre frère... Qui a des amis innocents, ponts et papiers, pour dire que les amis ont été très maltraités pendant les fêtes des fêtes d'année. Je vois Mme s'agiter. Mme oublie que nous, journalistes qui nous sommes, nous avons aussi des amis confrits dans ces médias. Et nous passons des émissions là-bas ? Nous venons presque chaque jour. Nous venons presque chaque jour. Il y a des fois où on se rencontre, on se partage des informations sur ce qui se passe dans nos médias. Alors Mme, elle devait être sportive. Sportive, vous voulez dire ? Sportive. Quand elle a eu vent de l'information, à la limite, elle devait appeler M. Innocent Linga. Mais je n'ai pas compris. Subitement... Citation directe au tribunal. Citation directe au tribunal. Et puis après, c'est rébuf. Il s'est mis, comme Edmond l'a dit, autour d'une table pour discuter avec Innocent Linga. Et pourtant, on était avec elle, notre patronne là, aux états généraux de la communication et des médias. Et nous avons tous, et avec elle, plaidé pour un moratoire sur l'arrestation des journalistes. Et trois jours après, c'est elle qui fait une citation directe contre un journal. Ce qui me dépasse, Serge Kabongo, cette dame là, elle est jeune. Son père gérait ses médias, son père est parti. Son père a été élevé en dignité, ministre d'État. D'État ! Et toi, jeune maman, jeune patronne, on peut le dire. Tu traites aussi ton collaborateur aussi jeune de cette manière, ça me dépasse. Et quand j'ai... Non mais il y a peut-être des contraintes, hein. Non, comment des contraintes ? Il s'est pas dit, ici, il y a... Il y a des charges sociales. Il y a des charges sociales. Mais pourquoi engager des gens ? Pourquoi ? Merci Yves Bouillard. On va passer à l'inité là pour aujourd'hui. Alors moi, j'ai trouvé que c'était des agitations inutiles, bêtes et bidons, de la part de cette dame, parce qu'elle s'est rébuffée à l'après. Elle a discuté avec notre aîné, son aîné qui a gagné, parce qu'elle a compris qu'elle était sur une mauvaise route. Merci Yves Bouillard, merci à Edmond Yuzouba, à vos chers téléspectateurs. On va aller dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui. C'est encore ces déclarations un peu contradictoires, ces déclarations. Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'Assemblée nationale, Yves Bouillard ? Des députés, avant qu'elles même comprennent notre thème d'actualité, ils se disent, bon, nous quittons Chekatoumbi, nous allons chez Tisekedi, nous allons apporter à Tisekedi les deuxièmes mandats, mais il faut qu'ils se souviennent de nous. Vous allez voir encore des députés qui se disent des révolutionnaires. J'ai vu l'un d'entre eux, à Kisangani, qui dit que j'ai le droit à ma vie grâce à Moïse Katoumbi, qui a payé plus de 150 000 dollars pour que je sois soigné. Mais il vient ici, il dit qu'il va soutenir Tisekedi. Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'Assemblée nationale ? Serge Cabourou, j'avais dit ici sur ces plateaux que ces députés coûteront cher au Président de la République. Le Président de la République subira des chantages en permanence. Alors, ce ne sont pas des déclenchants de soutien ? Non ! Ces députés savent, pour la plupart, veulent être nommés mandataires, pour la plupart, ils veulent être ministres, parce que dans des salons fêtres de la République, il s'est dit qu'il y a un rémaniement en perspective. Maintenant, il faut monter des enchères pour dire, nous, nous soutenons. Nous, c'est-ci. D'abord, on voit des députés pro-Christis, bien avancés là, il y avait des députés d'ensemble, qui ont dit, qui demandent même à Katoumbi, qui demandent même à certains ministres de Katoumbi, de clarifier leur position. C'est-à-dire quoi, clarifier ? C'est comme si ce soit le député-là qui avait amené Katoumbi dans l'ignos sacré. Vous voyez un peu. Donc, le Président de la République va subir ces chantage en permanence. Donc, de la même manière, il a acquis ses pouvoirs à l'Assemblée nationale, de la même manière, il va les gérer. Non, je t'ai dit, il va les gérer, mais ça sera difficile pour les présents de la République. Ça sera, on voit ça avec les députés d'ensemble, demain après demain, ça sera la mosaïque PPRD, et ça sera d'autres députés. Alors, c'est là où moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on peut toujours appeler ces élus députés ? Ce sont les vrais problèmes. Est-ce que là, ils sont là ? On a vu ce qui s'est passé. Alors là, ils veulent maintenant négocier directement. Est-ce qu'on envoie ces députés là-bas pour aller négocier ? Mais Serge Kabongo, vous avez vu, moi je ne vais pas entendre les vifs de votre sujet ici, ce qui s'est passé à Matadikiba, là. Ce sont les 207 qui ont servi d'ambulance pour conduire les personnes décédées dans les hôpitaux. On n'a pas vu ces palissades. Ça, on n'a pas vu. Ce sont les 207. C'est une question de priorité. Non, 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 non. On a pensé que la priorité, c'est de trouver les 10 voiles pour les députés, les ambulances, les hôpitaux. Vous voyez un peu. Donc, le président de la République va subir ces chantage en permanence. Et il comprendra à la fin qu'il n'y a pas des gens qui ont porté sa vision à lui. Mais c'est des personnes qui seront là que pour leurs propres intérêts. Et ça, mais hélas, malheureusement, le peuple observe pour 2021. C'est quand même triste pour des gens qui touchent plus de 10 000 dollars américains, qui viennent de bénéficier des jips palissades gratos, j'aimerais souligner ça. C'est gratuit. Ce n'est pas un montage financier. C'est d'ailleurs une sorte de corruption et d'achat moral qui ne dit pas son nom. C'est un remerciement parce qu'ils ont quitté Kabila pour les uns et les autres ont rallié Tshisekedi et on leur a donné des jips qu'ils ont revendis ici à 38 000 dollars, 39 000, 40 000 ou 35 000 dollars. Et ils veulent encore davantage demander des postes. Et au nom de ça, ils pensent que soit il faut faire chanter Katoumbi pour ceux qui viennent de chez Katoumbi, ou soit d'autre encore, il faut menacer les présidents de la République. Oui, effectivement. Parce que quand on a lancé d'abord cette idée de l'union sacrée, nous, on avait décrié cela parce qu'on ne voyait pas comment on pouvait donner forme à ces monstres. Comment ça pouvait arriver ? Vous savez, je vais partir par cet exemple. Quand vous êtes sur 24, juste en face de l'Ipékin, il y a même un siège du MSR qui était là. Oui, MSR, oui. MSR. À peine il y avait la photo de Joseph Kabila, l'effigie placée devant. À l'entrée de chez Barati. Oui, absolument. Je pense que c'est le siège de notre frère François Robota. Et aujourd'hui, quand vous passez là-bas, le même endroit où s'est située la photo de Kabila, ça a été remplacé par la photo de Félix Jisekedi. Ça, c'est Ridescoquet. C'est pour dire qu'on n'a rien changé. Donc, on a laissé la structure, on a juste changé les visages. Donc, on pouvait aussi laisser la veste de Kabila, mais on change seulement la tête de Jisekedi. C'est pour illustrer tout ça. Ça veut dire qu'on est resté toujours là où nous étions, avec les mêmes individus, mais avec les mêmes acteurs politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, l'Union sacrée devient une nebuleuse. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est l'identité des personnes qui adhèrent. Est-ce que ce sont des chefs des partis politiques ? Est-ce que ce sont des députés ? Parce que quand je vois certains dans cette déclaration dont on a fait mention ici, ils sont en train de déclarer le soutien au président de la République. Mais leur chef s'est trouvée. Soit ils sont restés de l'autre côté, soit... Donc, c'est un désordre qui ne dit pas son nom. Alors, maintenant, ils font du chantage au président de la République. C'est pour en arriver où ? C'est parce qu'ils ont eu vent qu'il y aura remaniement. Ils ont profité aussi de cette situation de Kabound, une situation qu'on a qualifiée. C'est vrai, il y a eu des implications, des infractions sur le plan pénal. Mais aussi, l'UDPS a accepté de gérer cette question en interne. Mais d'où vient l'intervention du FCC et, pardon, de l'Union sacrée ? Permettez-moi, FCC et Union sacrée, apparemment, ça représente la même chose. Parce qu'on a plus l'impression que l'Union sacrée concernait les caciques des Kabyles que les membres de l'opposition qui ont combattu avec Tshisekedi. Donc, ils se sont réunis pour donner des déclarations du genre « Nous soutenons le président de la République » comme si le président n'était plus soutenu par le peuple. Je pense qu'ils ont voulu caporaliser, donc, coloniser le président de la République pendant que le peuple en a besoin de lui. Nous, nous ne pouvons pas accepter que le président soit pris en otage par une clique des députés, soit-il ou des ministres, pendant qu'il y a des problèmes à résoudre. Parce que les députés, nous les connaissons. Quand ils viennent, parce que nous sommes pendant une période de vacances... La plupart des députés, peut-être, ne seront pas réunis. Nous sommes pendant une période de vacances parlementaires. Tous les députés se trouvent ici. Citez-moi trois ou quatre députés qui sont en vacances parlementaires. Ils ne sont pas en vacances, ils sont ici. Donc, ils sont en train de négocier l'argent, ils sont en train de négocier le pouvoir. Et quand le moment viendra, ce sont eux qui iront avec des polos pour distribuer, parce qu'il n'y aura même pas de discours à se mettre auprès de la population. Donc, le président de la République est pris en otage par la miskinerie, par la gloutinerie de ces députés qui font chanter même « Bosse le président ». Et à un moment, j'ai appris « Oh non, il y aura une mention contre le bureau, le membre du bureau ». L'ambusse aussi a paniqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait les réunir, il fallait les recevoir et tout ça. Donc, la République s'est traduite à une sorte de mise en scène où chacun joue sa pièce théâtrale. Vous avez les députés qui jouent les leurs, vous avez les ministres, ainsi de suite. Donc, nous ne pouvons pas accepter. Mais depuis tous ces temps, le président a fait trois ans, il y a des problèmes sociaux de base à résoudre, il y a des priorités, des priorités, jusqu'à là, on ne voit rien. Très bien. Edmond Izouba, merci à vous, merci à Yves Bouillard. En fait, les députés deviennent comme les enfants chéris de la République. Ce qui m'a dépassé, j'ai lu cette déclaration, c'est le point 2 de la déclaration. Ces députés disent « Nous avons... » Donnez l'esprit, pas la lettre. L'esprit, c'est... Ils disent... Ils vont accompagner les chefs de l'État ? Non, ils vont donner un second mandat au président de la République. Ça, c'est grave. Pour des députés. Mais et même... Ce n'est pas le peuple. Et même, on a les problèmes de leur réélection. Parce que dans l'histoire parlementaire, on sait qu'à 90% les parlements sont rénouvelés. C'est vrai, oui. Nous nous engageons à donner un second mandat au président de la République. Mais ça, c'est grave. Mais ça, c'est une question fatale que le peuple donne au président de la République. Allez. Mais ils s'engagent à cela. C'est quand même grave. Israël Moutala vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il fait son comeback. Il est de 7 sur 7 points CD. Il est le président de 1000 RDC. L'homme qui est au fourreux au moulin, au niveau des États généraux, de la presse et de la communication, dans la sous-structure, je vais dire la structure viabilité des médias. On a presque été avec lui dans une même commission. Israël, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge et merci de l'invitation. Les États généraux, ça a été, hein ? Oui, les États généraux se sont bien déroulés. Nous sommes optimistes par rapport à la suite qu'on va donner aux résolutions que nous avons prises ensemble. Il semble que c'est le vrai pari maintenant. Absolument, que nous avons prises ensemble. J'y ai vu Edmond, Yves, j'y ai vu aussi. Donc, nous avons fait une réflexion collective. Nous avons établi un diagnostic qui a été assorti d'une thérapie. On a parlé d'une récite, hein ? On a parlé d'une récite. Absolument, d'une thérapie. La presse a été inanime. Mais maintenant, ayons le courage de mettre en œuvre les résolutions que nous avons prises parce que trop c'est trop, ça ne peut pas continuer ainsi. Et par rapport aux médias d'information en ligne, aux médias numériques, Donc, moi, j'aimerais d'abord, par rapport à ça, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ça veut dire que la qualité de journaliste est une qualité qui s'obtient après des études supérieures et après une expérience professionnelle convaincante. Donc, à l'issue de ces deux processus, on vous délivre une carte de presse. C'est alors que vous devenez journaliste professionnel. Donc, on ne peut pas, même muni d'un diplôme de communication ou de journalisme, du jour au lendemain, devenir journaliste professionnel. Non, on ne quitte pas l'université pour devenir professionnel. Absolument, parce que c'est ça, à peu près. Un étudiant, un médias en ligne. Non, 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 non. Vous pouvez monter un médias en ligne comme entrepreneur. Mais après ça, pour monter une rédaction, il y a des règles. Donc, il y a des responsabilités. Le cahier des charges, il faut déposer au CESAC, il faut déposer un milliard d'essais et le cahier des charges sera donné au CESAC pour qu'on voie un peu votre ligne éditoriale, qu'est-ce qu'il faut publier, qui est le patron de la rédaction. C'est à l'issue de ce processus-là. La conformité. Quel est le profil des agents qui vous engagez ? Absolument. Mais il y a des responsabilités en termes de résolution qui combattent l'État, mais il y a aussi de notre côté. Bien sûr. L'État, l'État... Par exemple, l'octroi de la carte, il faut renforcer les conditions d'octroi. La carte devient comme un morceau d'épin qu'on donne à un magicien, on donne à un plombier. Absolument. Il faut renforcer la commission de la carte, absolument, pour que notre carte ne se trouve pas entre les mains de n'importe qui. Il faut renforcer aussi la commission de discipline parce que pour juger ses pairs, il faut quand même avoir un certain background. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ça, j'aimerais terminer cette question en disant tout simplement que TikToker n'est pas journaliste. Voilà. Youtuber. Youtuber n'est pas journaliste. Facebooker n'est pas journaliste. Twittos n'est pas journaliste. Instagrammeur n'est pas journaliste. Mais un journaliste... Blogueur, oui. Blogueur n'est pas journaliste. Blogueur peut-être. À un certain niveau. Non. Mais un jour, je peux avoir un blog. Voilà. Justement. Un jour, je peux avoir un compte TikTok. Un jour, je peux avoir... Un compte Twitter. Un compte Facebook. Un jour, je peux avoir un compte Twitter. Un jour, je peux avoir un compte Instagram. Un jour, je peux avoir un compte... Une chaîne YouTube. YouTube. Il y a des nuances à faire par rapport à ça. Ça veut dire que les gens... La qualité de l'utilisation... La qualité de l'utilisation... Ça veut dire que... Moi, les gens, ils se présentent toujours comme journaliste. Un jour, quand il ouvre une chaîne YouTube, doit écrire journaliste. Ça veut dire que la façon dont il va filmer, faire ses émissions, c'est parce qu'il a appris. Il y aura une certaine technicité. Parce qu'il en répondra. Oui, parce qu'il en répondra. Et ensuite, le traitement journalistique est différent des autres catégories de personnes. Et donc, il faut... Il y a des... Qui sont différents des individus qui n'ont pas la catégorie de l'utilisation et qui ont des comptes sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour cet éclairage, pour cet éclaircissement. D'ailleurs, CCTV est en train de préparer un grand plateau. On se met d'accord avec la programmation pour avoir des invités sur la question des états généraux. Les gens qui viendront du ministère, mais aussi des associations corporatives, mais aussi des participants, des journalistes. Israël Montalapus, que vous venez, on a terminé les premiers thèmes de l'émission. Vous avez eu le temps de revenir sur les états généraux. On va prendre quand même ces chronogrammes qui seront publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. C'est une feuille de route qui sera indicative de la suite du processus électoral. Absolument. On a besoin d'une visibilité. Où est-ce qu'on en est avec le processus électoral ? Voilà. Il faut quand même que les grandes dates qu'on sache. Est-ce qu'il y aura quoi ? Quels sont les préalables pour que nous ayons les élections dans le délai ? Donc, la feuille de route va nous donner la visibilité pour que nous ayons les élections dans le délai constitutionnel. Qu'est-ce que... Quelles sont les... Les étapes, les préalables. Les préalables matériels, les préalables logistiques, les préalables législatifs et tout ça. Les préalables surtout aussi financiers. Parce qu'on ne peut pas faire les élections si le gouvernement ne met pas à la disposition de la CENI les moyens pour faire ce travail-là. Et pour le moment, selon mes informations, il y a des lignes budgétaires qui ont été votées. Mais en termes de décaissement, rien n'a pas encore été fait de manière substantielle pour permettre à la CENI de faire son travail. Donc, c'est aujourd'hui que nous saurons, une fois que cette feuille de route sera dévoilée, le succès de cette feuille de route dépendra de la qualité du financement de ces élections, de ces opérations-là. C'est le gouvernement qui finance le procès électoral. La CENI fait un organe technique, hein ? La CENI est un organe technique. Mais si le gouvernement ne donne pas les moyens, la CENI ne pourra pas faire les élections comme il se doit. Il faudra commencer par exemple par les élections des 14, 15 provinces. J'ai vu Denis Kadima, le président de la CENI, avec les VPM de l'Intérieur en parler hier. 14 provinces qui n'ont pas de gouvernement. Oui, bien sûr, c'est une question importante parce que c'est une résolution... Le chef a promis ça au Kassaï pour le mois de février, pour le mois de janvier. Mais malheureusement, les députés sont en vacances. Mais bien sûr, parce que même pour faire ces élections-là, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens, il faut dépêcher les équipes, il faut faire un calendrier, il faut tout ce... Donc, toute élection, il y a des moyens qu'il faut mettre à la disposition de la CENI. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas de gouverneurs élus parce que ceux qui sont là sont des intérimaires. L'intérim doit absolument faire place à quelqu'un qui a la pleine légitimité et il faut que la CENI organise ces élections-là. Est-ce que, Yves Bouya, c'est des options techniques qui seront levées et peut-être dévoilées, comme le confrère l'a dit tout à l'heure ? Mais j'ai craint fort que la CENI puisse se buter à des contraintes politiques. J'ai parlé tout à l'heure, à l'entame de l'émission, vous n'étiez pas là, des options politiques à levée. Est-ce qu'il faudrait coupler les recensements à l'enrôlement des électeurs ? D'autant plus qu'on sait que les recensements, c'est-à-dire que c'est l'agent recenseur qui va vers les Congolaises et Congolais et les recensements qui demandent que tout le monde, même les bébés, soient recensés. Est-ce que ça sera l'option politique du genre, on met de côté les recensements, on se projette sur l'enrôlement des électeurs qui ne concerne que ceux qui ont 18 ans révolus ? Est-ce que cette option-là devra être levée par la CENI elle-même ? Ou bien il faudrait que cela vienne du gouvernement ? Serge Rabungo, les recensements, c'est un processus très important pour notre pays. On ne peut pas négliger les recensements. Mais comment faire ces recensements ? C'est ça le vrai problème. Il y a des zones aujourd'hui que même les autorités à Kinshasa ne contrôlent pas. Ça demande des moyens. Ici, la CENI cherche des moyens pour des élections, mais les élections qui doivent être débloquées pour ces recensements, c'est les mêmes moyens, presque, je ne comprends pas 100%, mais c'est les mêmes moyens pour les élections. Donc aujourd'hui, il faut maintenant partir sur base des priorités. C'est quoi les priorités aujourd'hui ? Israël a dit, c'est le processus électoral, la fiabilité du processus électoral qui doit garantir tous les partenaires. C'est très important. Il faut qu'on discute. Aujourd'hui, il y a la classe politique, une franche de la classe politique qui vous parle des réformes. Les élections sont questions aussi des confiances. Les réformes, on ne peut pas aller aujourd'hui. Vous savez que Denis Kahnima a été l'objet d'assez trop de problèmes. Nous avons aujourd'hui les réformes qu'on nous a proposées au niveau de l'ensemble national, que certains acteurs politiques qualifient des réformettes. Ça pose aujourd'hui problème. Israël Moutal a parlé ici des moyens. Les nerfs de la guerre aujourd'hui, c'est les moyens. Les 100 millions ici qui avaient été décaissés... Non, annoncés. Annoncés. On a vu, il y avait une missive du ministère des Finances disant qu'il y avait d'abord un début... Ça avait été décaissé 5 millions de dollars, mais jusque-là, la CENI n'est pas encore en possession de ces moyens. On attendait peut-être les caisseurs. Les caisseurs n'étaient pas là. Oui, on attendait peut-être les caisseurs. Donc ça pose problème. Le vrai problème, c'est les moyens. La CENI n'est qu'un organe technique qui faille donner des moyens. Si la CENI aujourd'hui a ses moyens, Déni Kadima, son équipe ont les moyens, je pense qu'ils vont trop vite se mettre sur travail pour offrir aux Congolais les élections. Les élections, ce n'est pas élection, comme vous l'avez dit, comme Israël a dit ici. C'est des élections aujourd'hui, même au niveau de l'Union sacrée, ces élections aujourd'hui sont pour certains acteurs politiques des élections dubitatives. Vous avez Katumbi qui est dans l'Union sacrée, qui n'a pas encore quitté l'Union sacrée, mais aujourd'hui il émet certains bémols pour ces élections. Vous avez Jean-Pierre Bemba, quand le bureau Kadima a été installé, il a dit, les vrais problèmes aujourd'hui, on doit voir la loi électorale. Vous avez les clans Fahulu, les clans Mouzito, vous avez les présents de la République qui s'éternisent avec les Nechema Kadima, avec la nomination, excusez-moi pour le terme, de Jikele Totoka et Mabuki. Donc ça, ça pose le problème. Donc si on veut parler de l'élection, on doit d'abord parler moyen, ça c'est très important. La CENI doit rassurer confiance à tous les partenaires, c'est très important. On doit, Nanga, Dénika, Dimo, Édouard, écouter tous ces partenaires, pourquoi pas aller vers ces partenaires, c'est très important. Aller vers Fahulu, aller vers Mouzito, aller vers Katumbi, Bemba, allons, c'est ça que j'ai dit, nous attendons... Je rappelle qu'il y a un cadre de concertation entre la CENI et... C'est très important. Nous allons voir, nous attendons cette fin d'août, qui nous prendra la CENI dans les heures qui suivent, voir aussi, nous allons scrupter cela d'après, pour voir aussi, de notre côté journaliste, si le même Kadima, son équipe, ont vraiment la volonté de nous organiser, de nous offrir des bonnes et belles élections qui vont garantir, les promouler tous les partenaires. Edmond, j'ai craint fort un peu, à la lumière des analyses des uns et des autres sur ce plateau, j'ai craint fort que la bonne volonté ou la technicité des agents de la CENI et des centres bio de la plénière soient plombés, ces chronogrammes soient plombés par des options politiques qui doivent être élevées par les acteurs politiques. Absolument. Il faut la mutualisation des efforts partenaires. Vous avez également le parti prénant au processus. Il faudrait que tous se regardent dans la même direction, parce qu'on a assez traîné autour de la question de désignation de Kadima, Toto Mabuki aussi. Je pense qu'il est temps maintenant de faire face aux véritables enjeux qui consacrent, en fait, la crédibilisation du processus. Alors, pour moi, le processus peut être crédibilisé d'abord par le respect du délai constitutionnel. Je pense sur cet angle-là, si on nous produit un chronogramme qui va respecter le délai constitutionnel, ça sera un pas. Deuxième pas, c'est la technicité. La technicité veut dire qu'il faut un chronogramme, d'abord appel d'offres, sélection des entreprises, et puis commande des matériels et des kits électoraux. Il faudrait que cela soit venu à temps et que tout le monde assiste à l'arrivée de matériel ou au déploiement de matériel au niveau de l'intérieur du pays et au début, au démarrage d'un processus. Cela fait garantir, en fait, les partenaires, mais aussi les parties prenantes. Il y a un aspect très important de la volonté politique des institutions de la République. Et des options à prendre. Et des options. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'ONIP. Mais il y a aussi INES, qui est donc l'Institut national des statistiques, qui doit aussi fonctionner. C'est chaque année que l'INES doit nous produire les statistiques. Est-ce que les élections doivent être subordonnées au travail de l'INES ou au travail de l'ONIP ? C'est ça aussi l'option. Si la classe politique décide, avec toutes les conséquences possibles, à s'étonner. Yves Bouilladi, parmi les enjeux, nous attendons la loi électorale. Donc, avant d'arriver à la loi électorale, ça ne dépend pas de la CENI. Ça ne dépend pas de la CENI. Et de la volonté politique des institutions de la République. Si nous nous tombons d'accord, je sais qu'il se posera un problème de moyens. Il se posera un problème sérieux de financement. Parce que si on veut subordonner ou rassembler toutes les opérations et les démarrer ensemble, l'État n'aura pas à débourser plus de 4 milliards de dollars. Donc, il faut soit on donne priorité aux élections, on se rend compte de l'évidence, on dit non. On a cru, on a pensé qu'on pourrait faire mieux, mais voilà, et ainsi de suite. Mais il est aussi grave d'avoir des institutions de la République qui ne fonctionnent pas, qui sont des véritables chevals blancs, et qui n'aident pas aussi la République comme ils devraient. Donc, c'est vrai, l'idéal serait de voir faire fonctionner ONIP et l'INES, mais les contraintes légales font en sorte que la CENI passe en priorité, priorité des priorités. Israël a dit tout à l'heure, l'argent, tant vanté par les gouvernements, n'est jamais arrivé au trésor de la CENI, à la caisse de la CENI. Donc, il faut qu'il y ait un démarrage effectif. La bonne foi de l'État, pour la plupart des cas, les partenaires se découragent parce qu'ils ne voient pas la volonté politique. Il y a les acteurs politiques qui, bientôt, là, vont commencer les actions des rues. Il faut le garantir. Alors, il ne faut pas que l'État trouve que, non, pour nous, la priorité est ailleurs. Et aussi, il faut choisir. Il faut faire le choix. Terminer par l'aide. Il faut faire le choix. On sait que le mode de désignation par lequel le président a été élu, c'est des élections qui ne viennent pas nous proposer, aujourd'hui, les recensements. On sait qu'aujourd'hui, il y a un soublanc, c'est des élections. Donc, aujourd'hui, on peut manquer les recensements, on peut manquer tout ce qu'on peut faire, tralala, mais manquer les élections, ça créera un grand danger à la République. Une crise qui peut déstabiliser l'institution. Qui peut faire fuir le peu des opérateurs économiques que nous avons. Vous avez d'avis. On dit que les recensements, on peut négliger. Et si vous néglisez les élections, alors, c'est la série qui passe en priorité ? Non, la question est celle-ci. L'idéal, c'est de faire un recensement au général de la population. Vous parlez de l'idéal ? Oui, c'est l'idéal. Ça veut dire que, parce que pour son des états sérieux, normaux. Donc, en principe, il fallait qu'il y ait un recensement duquel, maintenant, on tire un fichier qui se rapporte aux élections. Donc, la série devait s'adresser, pas à l'ONIP. L'ONIP n'a pas les moyens. Je ne vois pas d'expertise à l'ONIP pour faire ce travail. Moi, encore, à l'INES. Non, à l'INES, quand même, il y a du travail. Il y a des partenaires extérieurs. C'est quelque chose de sérieux qui a été construit, quand même, avec l'Institut national des statistiques. J'ai vu, quand même, les études et tout ça. Mais à l'ONIP, non. Je ne vois pas le sérieux. J'ai vu Christian Mondeau nommé, récemment, les animateurs de l'INES. Absolument. À l'INES, il y a un travail sérieux qui est fait, un recensement. Parce qu'il y a plusieurs types de recensements. On ne va pas entrer dans ce débat. Mais, au moins, ça veut dire que vous avez un fichier qui reprend toute la population. Parce que, même les circonscriptions électorales, elles doivent être d'abord déterminées par rapport au nombre de la population. Or, ici, les circonscriptions électorales se font à partir de ceux qui se font enrôler. Les électeurs qui ont 18 ans. Or, vous pouvez avoir une population plus jeune dans certaines provinces. Ce qui fait qu'ils doivent avoir plus de représentants. Et donc, je termine en disant, la question du recensement, elle est liée. Si l'INES peut nous produire le financement, ça peut être 300 millions de dollars. Si l'INES, avec le gouvernement et les partenaires financiers et techniques, peuvent dire qu'on peut nous produire le recensement d'ici deux ans. Mais ils en ont parlé avec Samaloukoukoude, je ne sais pas. Il y a deux mois, non ? Il y a deux mois, Samaloukoude avait réuni tous ses partenaires. S'ils disent qu'ils peuvent nous produire le recensement dans une année ou dans deux ans, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Ils peuvent commencer un recensement et nous dire que ça va prendre cinq ans. Or, le problème, on ne peut pas glisser. Donc, voilà pourquoi la solution la plus rassurante pour tout le monde, c'est qu'on s'enroule et on va aux élections, le temps que les gens qui font leur recensement... Yvraël Moutala, merci beaucoup sur ce plateau des kiosques, ces belles analyses, ces commentaires. Yvouya, vous clôtirez l'émission avec ses décors macabres hier, un mardi noir sur la République. Kinshasa vient en deuxième position, d'abord Itoury, qui vient en première position avec 56 morts dans le territoire du Djougou. Et ça n'est suivi ce drame de Matarikibala. On parle de 26 morts, près de 30. Les bilans restaient encore provisoires. Mais aussi sur la route de Langues-Sellées, c'est grave accident. Hier, entre deux véhicules Ketch, en tout cas, le courant s'est transformé hier à un finir anion, mais public. Et qu'il y ait des messages de condamnation, des messages de consternation, mais aussi des indignations. Le CERF lui-même a fait le déplacement pour en évaluer les dégâts. J'ai gratté un peu des minutes sur la question liée sur le processus électoral. Du processus électoral, vous avez suivi la rencontre entre Denis Kanimé et son équipe avec le Premier ministre sur le processus électoral et des caissements des fonds. Aucun chiffre n'a été avancé au finish de cette réunion. Aucun chiffre n'a été avancé. C'était juste des petites phrases que nous avons remises entre mes mots au gouvernement. Mais en termes de chiffres, rien n'a été avancé. Donc c'est pour dire ici, moi, Izouba, Israël, aujourd'hui, prêchant les mêmes mots, les nerfs de la guerre, aujourd'hui que les élections, c'est l'argent. Sur le problème lié à Matadikibala, Djoumou, je pense, Itoury et Sélé, je vois, c'est des drames aujourd'hui qui inquiètent la République. Ça arrive, on ne peut rien empêcher. Est-ce que les drames de Matadikibala étaient quand même inévitables ? Écoutez, moi, je pense que c'était inévitable parce que cette question avait été débattue au cours du Conseil des ministres. Au mois de janvier. Au mois de janvier. Les présidents de la République avaient donné des instructions, des fermes instructions. Je pense que c'était le 35e Conseil des ministres du 7 janvier. Oui, du 7 janvier. Les présidents de la République ont donné des fermes instructions. Alors, des fermes instructions. Mais il est temps d'étudier aussi. Non, c'était le premier point du président de la République. Les premiers points. La communication est le premier point. Il a donné des fermes instructions pour dire qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions à ces problèmes de Matadikibala. Et même une commission, j'apprends, devait être instituée, mise en place, qui devait être chapeautée par les premiers ministres. Je vous apprends, on avait même posé la première pierre de la construction. C'est grave. Avec le projet Papatine. Donc, cette commission devait être, une commission devait être mise en place, qui devrait être chapeautée par les premiers ministres, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, les ministres de l'Urbanisme, des Affaires foncières, le gouverneur des Kinshasa et du Congo central. Mais malheureusement, c'est arrivé ce qui est arrivé. Mais la question que je me pose, mais qu'est-ce qui a été fait au lendemain des instructions données par les présidents de la République ? Donc, c'est pour dire quoi ? On ne peut pas avoir des conseils des ministres pour que ça n'aboutisse à rien. On ne peut pas avoir des conseils des ministres. Les présidents de la République a suivi. Les résolutions sont restées l'être amoureux. Les ministres sont dans leur bureau. Et au lendemain, aux heures qui suivent et après ces conseils des ministres, rien n'est à leur effet. Alors, j'ai dit, j'ai dit, je demande aux présidents de la République ici. C'est quand même ça. Ils parlent des pilotages. Mais les suivis après ces conseils des ministres. On a, je chute par là, on a critiqué hier que Kabila ne nous produisait jamais des conseils des ministres. Il les faisait, je pense, une fois les mois. Ça n'existait même pas ces conseils des ministres. Mais maintenant, on les fait régulièrement. Les présidents de la République arrivent au pouvoir, nous imposent, imposent au gouvernement, chaque vendredi, les conseils des ministres. Et c'est lui-même qui pilote. Mais pour quelle résolution ? Pour quelle résolution ? À la limite, moi, je me dis que ces conseils des ministres n'existaient plus. Parce qu'on ne peut pas... C'est un conseil des ministres sans conseil des ministres. Sans conseil des ministres, on ne peut pas nous instituer, nous imposer des conseils des ministres. Et après, les résolutions, l'exécution pose problème. C'est-à-dire Israël, je vois les inquiétudes d'Israël ici, même pour les états généraux de la presse ici. Quand les décisions du conseil des ministres ne sont pas exécutées, respectées, et moi, Yves Bouya, j'écris, je mets des gérés de bémol sur l'exécution, quant à l'exécution des résolutions. Quand tu as la bonne foi de la mise en application. Non, non, je mets des gérés de bémol. Même l'application posera problème. Parce que les résolutions des conseils des ministres, du président lui-même, de tout un gouvernement pose problème. Alors que seront nos résolutions au lendemain des citations de la presse ? Moutala, c'est quand même des actes scéniques. Ce qui s'est passé à Djougou, par exemple, des codes d'écho. On dit que c'est les codes d'écho qui s'attaquent aux déplacés qui n'ont rien, qui n'ont que femmes et enfants. Vous commencez, soit vous prenez Matadikibala, vous laissez Aïdemont de parler des codes d'écho. Oui, je prends Matadikibala. Je partage les inquiétudes, les réticences de Yves. Elles sont fondées. Une instance comme le gouvernement, quand elle prend des décisions, elle doit s'assurer que ces décisions s'appliquent. Mais je mets aussi un bémol par rapport à la décision de la délocalisation du marché de Matadikibala. Parce que quand on prend telle mesure, ça veut dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des études qui doivent être faites. Il faut justement, on délocalise où, on démolit comment. Et parce que même sur le drame, je salue d'abord la mémoire des victimes, mais sur le drame lui-même, c'est une emprise publique. Mais il faut voir que nous sommes un peuple d'un civique. Ça veut dire que, regardez, sur toutes les emprises publiques de la SNEL, on a construit. Sur toutes les emprises publiques de la Régie des eaux, on a construit. Nous sommes un pays uncivique. Donc, en fait, c'est le drame du pays. Le drame de Matadikibala. Nous sommes dans la débrouillardise. Le cas de Matadikibala, ne pas isoler. C'est la même situation. Au Rompongaba. Au Rompongaba. C'est la même situation même à Ipen. C'est la même situation à Rompong-Victoire. Regardez nos pays. Même vers Ziguida. Voilà, même vers Gambella. Absolument. Regardez, ça veut dire que les gens construisent sur les berges de rivière, les gens construisent partout sur les emprises publiques. Ça veut dire qu'il y a un déficit d'autorité de l'État. Il n'y a pas d'État de droit sans l'autorité de l'État. Moi, je dis notre salut à nous tous viendra quand l'autorité de l'État sera renforcée. Vous imaginez, vous êtes à la maison à 22 heures. Vous êtes dans votre chambre. Vous entendez une musique qui joue à tutesse. Une musique bruyante. Alors, il y a un poste de police là-bas qui ne sait même pas aller là-bas et verbaliser. Donc, nous sommes un pays où l'État ne sait pas se faire respecter. Donc, notre plus grande faiblesse, c'est l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État va nous perdre tous. Est-ce que, qu'est-ce qui va changer réellement ? Parce que la SNEL décline sa responsabilité. On parle de la vétusté de ses tables et les réseaux de transport du courant électrique de la SNEL. Mais, qu'est-ce qui va réellement changer après ces incidents malheureux ? Bon, moi, le problème, c'est que je dis, qu'est-ce qui va changer ? Je n'en sais rien. Parce que nous avons un État qui est faible. Ça veut dire que le gouvernement est une super structure. Mais il repose sur quoi ? Sur du vide. Sur du vide. Ça veut dire qu'il fallait absolument que chaque institution, chaque... Le bourgoumestre à son niveau, le bourgoumestre à son niveau, regardez même sur nos voies. Vous allez voir les camions poids lourds qui stationnent sur bypass. Des garages partout. Qui privatisent les bandes. Vous avez, voilà, qui présentent les bandes, qui créent des bouchons, qui font, qui mettent la vie des gens en danger. Parce que, parfois, pour faire une manœuvre, vous n'avez pas assez de visibilité. Parce qu'il y a des camions qui ont stationné de manière irrégulière. Et l'État, et là, vous avez des sociates, des commissariats de police qui sont là, qui ne font absolument rien. Donc, nous avons un effondrement total de l'autorité de l'État. Et nous allons échouer collectivement et lamentablement à nous prendre en charge comme État. Je crois que nous jouons notre rôle. Tout ce que nous faisons sur ces plateaux, c'est aussi une manière pour nous. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'ils entendent ? Est-ce qu'ils sont assez forts ? C'est ça la grande question. Moi, je doute de la qualité du leadership à imposer. Parce qu'il faut un leadership vraiment courageux, un leadership sans État d'âme, qui prend une mesure impopulaire. Il faut faire respecter l'État. Edmond Izouba, on a vu quand même ces gouvernements, ces leaderships, je prends le propos de l'Israël, sans État d'âme, un leadership fort, s'imposer au marché central. Non, mais ici... Ils ont dit, vous quittez les marchés centrales, même si on n'avait pas aménagé. On a commencé par chercher. Bon, les vendeurs de bijoux, vous allez par exemple sur la route de l'avenue Itaga. Les vendeurs de Pantala, vous allez vers Rompon-Léry. Comment on n'a pas senti aussi ces soucis, ces besoins, comme il a été pour les marchés centrales et pour les marchés de Matadikibala ? Mais j'aurais bien voulu que vous puissiez d'abord... Oui, oui, je vais commencer peut-être par là, pour dire que c'est vrai, je comprends, j'ai compatis à tout ce qui est arrivé à notre population qui est stationnée autour de ce terrain de réfugiés à Djougou, mais je comprends en même temps la stratégie... Ça remet en question l'état des sièges, non ? Non, pas du tout. La stratégie... Ça, c'est de la lâcheté, c'est qu'il y a... Oui, effectivement, la stratégie des rebelles, c'est de s'aimer une désolation, de monter... Non, les Codocos, ce sont les natifs. Absolument. Pourquoi ils font ça à l'air compatriote, à l'air frère ? Ils agissent, effectivement, comme force négative. La force négative a comme ou pour mission de voir le gouvernement endeuillé à chaque fois, organiser les deuils autour des massacres. Les Codocos jouent un peu les jets de l'adversaire, les jets... Mais les Codocos, c'est des rebelles. Mais c'est des forces négatives. C'est des enfants, on le qualifie. On connaît leurs parents. Ils sont natifs, mais ils ont des visées entre que la paix et le gouvernement. Oui, effectivement. Il faut s'aimer la désolation. Et puis l'objectif, moi je comprends qu'aujourd'hui, le rebelle et toutes les forces négatives ont enregistré beaucoup de pertes sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de financement. Humain aussi. Sur le plan humain. Et même leur logistique, ils sont en perte de vitesse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher maintenant comment on peut monter la population contre l'armée et contre le gouvernement. Un peu c'est que c'est fait partout. Mais il faut sécuriser aussi les zones des déplacés. Là où il est déplacé, il faut que la sécurité soit là. Effectivement. Moi j'estime, j'ai toujours condamné cette manière ou cette stratégie militaire appliquée où à chaque fois qu'on récupère un terrain, on passe à autre chose. On a terminé. Des terrains récupérés devaient être sécurisés et administrés. Je rentre maintenant pour le cas de... Il faut terminer. Quand on sait que c'est passé ici à Finchassa, je n'ai qu'à peine une minute. Malheureusement. Oui, ce qui est là, c'est que l'État est dans une position de faiblesse. Pourquoi ? Parce que c'est l'État qui obéit à des clameurs publiques. Quand les gens vont manifester, l'État va se montrer compatissant. Complaisant. Je dirais même complaisant. L'État ne sait pas agir. Parce qu'aujourd'hui, on a pleuré, Matadi Kibala, mais je vous dis, quand vous allez sur le marché barré, vous allez voir la même situation. À barré, c'est des lignes comme ça qui passent au-dessus du marché qui est là. Et quelqu'un, il m'a appelé ce matin, il m'a dit, vous prenez votre testeur, vous testez sur le tol, vous allez voir votre testeur allumé. Donc la charge est tellement plus importante que... J'ai vu les reportages des magazines. Les champs magnétiques. Les champs magnétiques. Il y a la masse. Donc on laisse même la population habiter le coin. Et donc la distance donnée, c'est plus de 20 mètres. Et on va encore pleurer la même situation. On a parlé des câbles qui sont vêtistes, mais on laisse des situations comme ça. Donc le gouvernement doit rétablir son autorité. Et ce qui est encore grave, quand vous allez dans ces marchés-là, on fait payer des taxes. C'est-à-dire... L'État reconnaît ses marchés piratifs. Oui, mais l'État reconnaît... Il collecte même des patentes. Et collecte de l'argent et de tout ça. Et ça devient une ressource pour des municipalités. Merci à vous. On va y mettre fin. Il est temps, au lieu d'attendre encore... Des drames pour agir. J'ai suivi hier le porte-parole du gouvernement. Bon, malheureusement, c'est arrivé. Il faut quand même rétablir les responsabilités. On parle du ministre d'Urbanisme et d'Habita, qui n'a pas agi... Merci à Edmond Izouba. L'émission est terminée. Madame, monsieur, grand merci à vous d'avoir été des nôtres. Le temps pour moi de remercier nos téléspectateurs, vous, nos auditeurs, mais aussi les invités. Edmond Izouba, merci. Yves Bouya, merci à vous. Yves Raël Moutala. Mais j'aimerais quand même donner une information concernant même ces drames. À la Snel, à l'époque de Kabila, j'ai quand même vu l'État sévi. J'avais vu la Snel du côté des bandes à l'Ong, voilà. Les gens avaient construit. Et l'État, comme je l'ai dit à temps, l'État avait détruit. Vers Bakayaou, en montant. Vous qui habitez, Bandal. L'État a détruit. Et aujourd'hui, la Snel a clôturé. La Snel a clôturé pour s'utiliser, a même récupéré son terrain. Vous voyez ? Donc, si ça s'est fait à Bandal, qui est à Kinshasa, ça pouvait aussi se faire à Matalikibala. Mais c'est ce qui vend, ce n'est pas le même État. Allez, les débats vont se poursuivre dans le couloir, dans l'entretemps. L'antenne s'est poursuivie, bonne évasion. Shukkanan. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...